L'instant feel good, avec Phil de Montagnard sur Africa Radio. Instant feel good, instant beauté avec Gladys Mignon. On va parler de cheveux et porosité. Comment identifier la porosité de ses cheveux ? Bonjour Gladys. Bonjour Phil. Aujourd'hui, tu nous reviens avec une thématique 100% capillaire. Pourquoi le choix de ce thème ? Alors oui, tout est parti d'une discussion entre sœurs ce week-end. Je vous parle un petit peu de ma vie personnelle, mais j'étais avec mes sœurs. Et on a commencé à parler un peu beauté. Et il y en a une qui m'a dit, on a parlé de soins, ce qu'elle fait, et notamment l'hydratation. Et je me suis dit, pourquoi pas en parler aussi avec les auditeurs et les auditrices de comment identifier la porosité de ses cheveux ? Alors tu m'as sorti un mot que je ne connaissais pas. La porosité, avec toi, on doit découvrir chaque jour des mots. Qu'est-ce que c'est que la porosité ? Bon alors, je vais vous expliquer. La porosité, simplement, ça correspond à la capacité de nos cheveux à absorber et retenir l'hydratation. C'est tout simplement ça. Connaître sa porosité va vous aider à identifier le bon soin et à maximiser leur efficacité sur vos cheveux. Donc la porosité, c'est lié à l'état. Je veux encore employer un terme un peu compliqué, mais la cuticule, qui est simplement l'enveloppe la plus externe du cheveu, qui la protège et qui retient toute la kératine. Alors existent-ils différents états de porosité ? Bon, alors oui, il en existe plusieurs. On va parler de cheveux poreux. Déjà, ce facteur va dépendre majoritairement de la génétique. On dit bien porus, pas peureux. Non, pas peureux. Des cheveux qui ont peur. Est-ce que tu ne serais pas un petit peu peureux ? Alors, c'est quoi des cheveux poreux ? Alors, voilà, les cheveux poreux, en fait, ça va dépendre déjà premièrement de la génétique. Voilà, si on a des cheveux qui sont vraiment secs, cassants, etc. Et aussi, des traitements qu'on va affliger à nos cheveux. On parle aussi du défrisage ou des colorations, tout ce qui va vraiment fragiliser le cuir chevelu. Plus concrètement, plus le cheveu, lui, il est poreux, plus il sera abîmé, fragilisé. Et selon son état, on va adapter les soins qui vont bien et toute l'alimentation. Donc, par exemple, quand on a aussi le taux de fer, c'est aussi important le fer dans le corps, eh bien, aussi, il peut rendre le cheveu plus poreux. Alors, Gladys, comment peut-on identifier la porosité de ses cheveux ? Bon, je vois que ça commence à rentrer, le terme. Alors, il existe plusieurs moyens d'identifier la porosité de ses cheveux. L'une d'elles la plus connue, c'est le test du verre d'eau. C'est la méthode la plus réputée, en effet. Il suffit juste, voilà, d'effectuer à partir de ses cheveux propres et sans produit dessus. On va y faire un petit test qui va durer 5 minutes chrono. Ah, on va faire le test, là, tout de suite ? On ne va pas le faire là, mais je vais vous expliquer comment se déroule ce test. Alors, comment se déroule ? C'était ma question. Comment se déroule ce test, justement ? Alors, c'est très, très simple. On va d'abord procéder au lavage et au séchage de vos cheveux à l'air libre. D'accord ? Donc, l'idée, c'est vraiment de ne plus avoir de produit ou de résidu sur ses cheveux pour réaliser le test. On va prendre une mèche à partir du crâne qu'on va placer dans un verre rempli d'eau tiède et on va attendre 2 à 5 minutes à peu près. Et on va voir si le cheveu, lui, comment il évolue dans le verre. S'il tombe au fond du verre, ça veut dire qu'il est poreux. S'il flotte au niveau de la moitié du verre, c'est qu'il est moyennement poreux. Et donc là, c'est vraiment la porosité idéale. Donc, le cheveu, il est parfait. Mais par contre, s'il flotte au-dessus de l'eau, il est peu poreux. Ah, d'accord. Alice, tu peux nous dire, selon la porosité du cheveu, quel est le soin adapté ? Alors, par exemple, pour le cheveu peu poreux, ça correspond vraiment aux cheveux qui sont très écaillés, très fermés et qui, en fait, laissent passer difficilement le soin. On va être vraiment sur des soins qui vont vraiment aider à absorber l'hydratation. C'est le cas des cheveux crépus. On dit que le cheveu crépu, lui, il est peu poreux. Donc, l'idée, c'est qu'on va utiliser des produits capillaires avec un pH basique, en dessous de 7. Il faut savoir qu'il y a différents niveaux. Et en fait, on va vraiment mettre l'action sur tout ce qui va être protéines, apports en protéines, pas trop de produits trop lourds comme le coco qui va étouffer le cheveu. On va vraiment utiliser les soins hydratants, vraiment faire un focus sur des soins hydratants, des masques hydratants. Il en existe de bon nombre sur le marché et qu'on peut faire aussi soi-même à base de l'huile d'olive, d'huile d'amandouce ou d'huile de jojoba. Bon, je ne m'y connais pas trop, mais si le cheveu n'est pas trop poreux, que faut-il faire ? Comme je le disais un petit peu tout à l'heure, moyennement poreux. Donc, c'est vraiment le cheveu qui est en très, très bon état. Il ne nécessite pas forcément de soins particuliers puisque son entretien, lui, il se fait régulièrement. Et il est totalement correct et c'est le cheveu rêvé. Ah, c'est le cheveu rêvé. Voilà. Et dans le cas contraire de cheveux très poreux ? Alors, les cheveux très poreux, eux, ils absorbent le produit très facilement, mais en fait, ils ne le retiennent pas. Donc, du coup, ça ne permet pas, en fait, que le produit puisse agir sur les cheveux. Là, vraiment, on va être vraiment sur des masques protéinés. On va renforcer, justement, le cheveu et toute la kératine. On va être vraiment, par contre, contrairement sur le cheveu, lui, qui est peu poreux, on va maximiser sur des huiles ou des corps gras lourds comme l'huile de coco, l'huile de ricin, pour vraiment renfermer l'hydratation du cheveu. Alors, un petit mot pour conclure, Gladys ? Alors, je vous ai expliqué ce que c'était la porosité des cheveux et comment l'identifier. Maintenant, vous avez toutes les clés pour connaître votre type de cheveux. Alors, mesdames et messieurs, n'hésitez plus, prenez soin d'eux. Alors, on peut également te suivre sur les réseaux sociaux. Exactement. Donc, sur Instagram, Gladys-Dubas, mignon, et aussi sur Facebook, sur la page Instant Beauté, où vous retrouvez aussi le podcast et les vidéos des émissions, et aussi sur Twitter avec Instant Beauté. Merci, Gladys. On parlait donc de cheveux et porosité. Comment identifier la porosité de ses cheveux ? Vous pouvez suivre à nouveau ce programme en podcast sur le site d'Africa Radio, www.africaradio.com. Merci, Gladys. Je t'en prie, Phil. L'instant Feel Good, avec Phil de Montagnard sur Africa Radio.